Vous savez quoi ? J'ai lu « Junk Food Book » de Noemi Weber. Cette BD se passe à Malbouffe City. Malbouffe City, c'est cette ville remplie de fast-food. Il y en a 500 000. À Malbouffe City, il y a une chose qui est interdite, c'est les légumes. On ne touche pas aux légumes, c'est super dangereux. À Malbouffe City, on mange des hamburgers, des nuggets bien graisseux, on boit du milkshake, on regarde la compétition sportive la plus regardée, c'est le championnat de coinfrerie où le but c'est de manger le plus d'hamburgers en un minimum de temps. À Malbouffe City, la police est sur les dents car il y a toujours des petits malins qui essayent d'introduire des légumes en ville. Il y a même des potagers urbains. Le dernier qu'ils ont découvert, c'est un potager urbain qui a été fait sur des tombes, au milieu d'un cimetière. Bah oui, parce que les cadavres, évidemment, ça fait un super engrais. À Malbouffe City, il y a aussi un petit gars, un petit orphelin, Pépito, il s'appelle. Pépito, il croit qu'il est orphelin, mais ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, Pépito, c'est le fils du chef du réseau clandestin de potagers urbains. Et puis pour le protéger, il l'a un peu abandonné dans un restaurant, dans un fast-food. Et depuis, Pépito vit dans ce fast-food. Pépito, il ne sait pas d'où il vient. La police est au courant que le fils du chef du réseau est quelque part. Et la police est en train de le rechercher. En fait, il n'y a que Pépito qui part au courant de ce qu'il est. Et il va lui arriver des drôles d'aventures. Voilà, c'est John Food City.